Tout commence par l'histoire d'une petite fille, sûrement la plus coquette de ses copines. Je me souviens, à 10 ans, je m'amusais déjà à porter des viseaux de ma grand-mère et c'était presque comme si je portais des petits trésors. Après ma sortie en école d'art appliquée, j'ai très vite aimé créer des modèles. J'ai pu travailler quelques mois avec Adeline Clam, une créatrice d'objets en papier japonais pour la maison et quand elle m'a proposé de tenir sa boutique, j'ai tout de suite vu l'enthousiasme des gens à travers la vitrine et c'est là que je me suis dit, c'est pas le truc le plus génial, les gens rentrent parce qu'ils ont aimé ce qu'ils ont vu. Ça a été le déclic, je suis rentrée à Lyon et la boutique Légalante était née. J'ai tout de suite voulu m'installer dans le quartier d'Ainé parce que c'est le quartier des antiquaires, des brocanteurs, des galeries d'art, des créateurs indépendants et il y a vraiment une ambiance propice à la création si vous voulez. J'aime bien travailler sur mon comptoir, proposer cette proximité avec les clientes, ça facilite toujours le dialogue. On pose la même question toujours avec autant d'enthousiasme. C'est vous la créatrice ? Oui c'est moi, ça vous plaît ? J'imagine que les gens trouvent toujours ça rassurant de savoir que des objets sont encore fabriqués à la main Lyon et j'adore observer leur regard quand je confectionne sous leurs yeux. Je crée mes bijoux en recherchant avant tout le raffinement et une certaine originalité. Dès que j'ai une idée, je construis, je monte, je démonte, je me laisse porter par les motifs, les détails. Chaque bijou est unique. Ce qui me touche le plus, c'est que mon rêve est né ici avec les galantes, mais surtout de voir mes bijoux portés dans le métro, dans la rue. Et je me dis que chacune de mes clientes leur donne désormais vie à leur manière. Merci. 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 Merci.